Le Fond national de la microfinance vient de recevoir la certification ISO 9001-2008. Alors nous avons sur le plateau le directeur général du Fond national de la microfinance, Komi Kutche. Alors Komi Kutche, quelles sont les spécificités de cette certification ISO 9001-2008 ? Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez de venir repréciser un peu le contenu de la certification ISO 9001 du Fond national de la microfinance. Les spécificités de cette certification tiennent de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont d'abord l'évolution en elle-même du Fond national de la microfinance. Vous êtes aussi béninois que moi et vous savez que le Fond national de microfinance est un dispositif qui a été placé par le chef de l'État, le président Bonillaï, au cœur de sa politique de développement à la base et d'autonomisation des populations. On ne peut pas parler du Fond national de microfinance aujourd'hui sans parler de son histoire, l'histoire étant le récit des événements passés. Je ne vais pas vous fatiguer avec le récit de ces événements. Je vous rappellerai juste toutes les péripéties et les sécourses que le Fond national de microfinance a subi pendant pratiquement 4 ans d'existence. Ceci était dû simplement au fait que, de par le passé, les initiatives de microfinance gouvernementales s'étaient illustrées par des échecs. Et les gens n'étaient pas encore prêts à comprendre qu'à contexte différent, les mêmes causes de pauvreté soient les mêmes effets. Et donc aujourd'hui, malgré tous les efforts qui étaient faits en cours de parcours, pour rassurer de ce que tout ce qui se faisait au niveau du Fond national de microfinance n'était rien que du sérieux, beaucoup de béninois restaient encore sceptiques. Beaucoup d'actes forts du point de vue de la qualité de la gouvernance ont été posés, comme par exemple la certification régulière des États financiers par un expert comptable de réputation internationale. La transmission spontanée des comptes à la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui sont autant d'obligations, qui constituent des principes de gouvernance assez importants pour le régime actuel. Malgré cela, je crois qu'il y en avait encore qui étaient un peu sceptiques. Mais en matière de gouvernance, il y a des standards internationaux avec lesquels on ne triche pas. C'est notamment la norme ISO 9001, version 2008. Donc la première spécificité, c'est l'évolution du Fond national de microfinance, ce qui est consacré aujourd'hui à cette certification, qui est une certification qui hisse le Fond national au rang des standards internationaux en matière de qualité de gouvernance. Et donc je pense qu'on n'a plus besoin de calculer les yeux avant de savoir que tout ce qui se passe là-bas est du sérieux. Parce que même si Obama décide aujourd'hui de certifier la maison Blanche-ISO, la norme suprême qui existe en matière de qualité aujourd'hui, c'est la version que le Fond national de microfinance vient d'avoir. La deuxième spécificité importante, c'est l'initiative même. Dans tout le monde entier, pendant les 40 dernières années, toutes les initiatives d'appui du gouvernement à l'endroit de la microfinance sont soldées par des échecs. Et c'est même classé dans le corps professionnel comme l'une des plus mauvaises pratiques en matière d'intervention à microfinance. Et donc, dans un contexte comme ça, lorsqu'une initiative publique initie au Bénin, arrive à faire sa preuve, sa preuve, sans échouer comme les anciennes, jusqu'à en aboutir à une certification, je crois que le Bénin devient un laboratoire. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que le régime béninois depuis 2006 parle de la construction d'une administration de qualité. Et la construction d'une administration de développement. Et ceci doit nécessairement passer par la qualité dans les interventions et la gouvernance des différentes entreprises. Et de ce point de vue, le Fond national de microfinance étant une administration publique, nous pensons que ce parcours vient reconforter les autorités sur le fait qu'au sein de l'administration, on peut aller vers la qualité. Et nous pensons que pour nous, c'est notre façon de pouvoir accompagner les autorités dans leur logique et leur ambition de construire une administration de développement au Bénin. Alors, une chose est d'être certifié ISO, autre chose est de pouvoir maintenir le cap de la qualité, de l'excellence. Quels sont vos défis désormais ? Exactement, comme vous le savez, une certification ISO ne se maintient pas à vie. Il vit au jour le jour parce que vous devez subir chaque année des audits de surveillance. Et donc, comme nous-mêmes nous l'avons compris, cette certification, c'est vrai que nous l'avons obtenue au prix d'un fort engagement et de lourd sacrifice, de conviction bien entendu, mais ce n'est que le début d'un voyage. Un voyage qui doit davantage nous appeler à plus d'excellence dans les pratiques managériales au niveau du Fonds national de la microfinance. Et comme vous le savez bien, nous avons pris résolument l'engagement de montrer aux autorités qui ne se sont pas trompées d'option si le Fonds national de microfinance aujourd'hui devient un laboratoire pour la plupart des pays de la sous-région et même du monde. Je pense que c'est tout à l'honneur de notre gouvernement, en l'occurrence du président de la République, qui l'a initié. Il faut le remercier, c'est l'occasion pour moi de le remercier, parce qu'il ne s'agit pas d'initier, mais il faut porter. Il a initié, mais il a accompagné sa part, non pas une volonté politique, mais un volontarisme très fort. Et donc, nous, nous nous engageons à continuer avec toute cette excellence. Et ça, ce que je dis ici, je porte en même temps la voix de mon ministre aussi, qui est engagée sur la même voix que nous. Et cette certification, nous allons la maintenir aussi longtemps que possible. Et nous, nous sommes même engagés à être parmi les premiers récipiendaires de la prochaine version de la norme. Alors, le Fonds national de la microfinance est une structure publique. Et si elle disparaît un jour ? Est-ce qu'il arrivait que le Fonds national de la microfinance disparaît un jour ? Pourquoi tous ces efforts pour une structure qui n'est pas forcément appelée à être pérenne ? Pourquoi voulez-vous que le Fonds national de microfinance... C'est une question que je vous pose. Si les contingences politiques arrivent à la disparition du Fonds national... Ces contingences n'existeront même pas, puisque vous-même, vous voyez aujourd'hui que même le président de la République, qui a décidé de la création du Fonds national de microfinance, n'a plus le pouvoir de décider de sa suppression. Le microcrédit au plus pauvre aujourd'hui, c'est plus d'un million de bénéficiaires. Et ce million de bénéficiaires, vous voyez un peu leur effervescence. On gouverne pour le peuple, et donc pour soi-même. Et quand on veut servir le peuple, c'est ce que le peuple veut qu'on fait. Et je pense que cette institution, aujourd'hui, est devenue la propriété du peuple. Et je ne vois même pas, même 30, 40 ans après le président Bouni, il déjà peut venir pour pouvoir montrer un peu que, bon, on ne va pas continuer exactement ce qui se fait, chercher de petits contournements. Mais c'est une institution qui devient désormais incontournable dans le dispositif de réduction de la pauvreté au Bénin. Mais sa survie dépendra du sérieux que les hommes qui sont chargés de l'anime continueront à mettre dans sa gestion. Et je crois que mon équipe et moi sommes résolument engagés pour ça. Merci, comme écouté, directeur général du Fonds national de la microfinance, pour cette intervention sur la certification ISO 9001 version 2008 que le FNM vient de recevoir. Merci. Merci.